A 40 kilomètres de Paris, voici le parc zoologique de Thoiry. Chaque jour, de l'été à 16 heures, des centaines de visiteurs se pressent pour assister à l'attraction phare du zoo, le goûter des tigres de Sumatra. C'est du poulet. C'est pour les tigres. Il va y avoir l'animation à 4h15. Tu vas venir les voir manger ? La maîtresse de ce cérémonial très prisé par le public, c'est Julie, 34 ans. Je suis suivie, là ! Si cette animation est très appréciée, c'est grâce à ces incroyables tunnels de verre qui permettent d'observer les tigres au plus près. Là, tu vois, c'est la dame qu'on a vue tout à l'heure. Elle va donner du poulet. Ses vitres sont 40 fois plus épaisse que la normale. Le public est en sécurité. Le spectacle peut commencer. Bonjour à tous. Bienvenue au premier goûter des tigres. Donc, dans cet enclos, vous avez deux individus. Shanga, qui est déjà à mes pieds. Et Shercan, qui est doucement en train d'arriver. Wow ! Il est beau, hein ? Pour orienter les tigres vers le public, Julie lance des morceaux de viande en direction des tunnels. C'est génial, hein ? C'est la première fois qu'on a mis plusieurs eaux, mais là, du coup, on les voit vachement mieux. Créé en 1994, ce tunnel de verre de 50 mètres de long peut résister au poids d'un tigre de 200 kg. En France, ce zoo est le seul à posséder ce type d'installation. A quelques centimètres seulement de ces redoutables félins, les visiteurs sont en position de proie et ils adorent ça. Tu vois, il était à côté de lui, il nous a rien fait. C'est vrai qu'on lance les morceaux assez loin pour contenter tout le monde. Il y a toujours les gens qui nous font des signes dans le tunnel. Là, devant moi, devant moi. Bon, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et les visiteurs sont vraiment fans de cette animation parce qu'ils sont dans un tunnel de verre. Les tigres sont dessus, sur les côtés. Et ça leur permet d'être vraiment à un centimètre, on va dire, du museau du tigre. Après, c'est sensation garantie. Procurer des émotions fortes en plongeant le public au cœur de la savane, c'est le défi que s'est lancé le zoo de Thoiry. Chaque année, 400 000 visiteurs se pressent à 40 km de Paris pour découvrir ces animaux sauvages. Regardez tout là-haut. Oh, le voilà ! Elephant ! L'été, le zoo enregistre une affluence record jusqu'à 9000 personnes certains jours. La renommée de ce parc tient à son étonnante conception. Ce zoo propose en effet deux parcs en un. D'un côté, une réserve africaine que l'on visite au volant de sa voiture comme lors d'un safari. C'est sauvage. Tiens, regarde, lui, il traverse la route, regarde. Il n'a pas pris de passage piéton. Dans l'autre partie du zoo, il existe un second parc. Celui-ci se visite à pied et présente des animaux incroyables. C'est la première fois que tu revois ? Oui. Dans la réserve africaine, les animaux sont en totale liberté et les hommes enfermés dans leur véhicule. Cette grande proximité n'est pas sans danger. Ici, la sécurité des visiteurs, c'est l'affaire de Julie. Au milieu de la circulation, elle fait la police tous les jours. Je vais vous demander de remonter, s'il vous plaît. Exposer 1000 animaux est un énorme défi pour l'équipe du zoo. Le chef des soigneurs depuis 20 ans, c'est Eric. Il côtoie le danger en permanence. Pour elle, on est des proies potentielles. Elle nous arracherait le bras. Elle nous attaquerait comme dans la nature. A chaque urgence, Marie est en première ligne. Vétérinaire du parc, elle doit savoir tout faire. C'est parti. Cette année, l'équipe va tout mettre en oeuvre pour aider cette femelle éléphant de 3 tonnes à avoir un petit. A Thoiry, l'avenir du zoo, ce sont les bébés. Chez les ours, leur papa s'appelle Jean-Jacques. Pour les soigner, il n'hésite pas à prendre des risques. Enfin, vous découvrirez la dernière attraction. Un immense labyrinthe pour lequel le parc a déployé les grands moyens. L'action ! Pendant 6 mois, nous avons suivi les interventions de ces hommes et femmes qui font face au danger. Bienvenue dans les coulisses d'un zoo pas comme les autres. Il est 10 heures. Le parc a ouvert ses portes. L'été, chaque matin, d'impressionnantes files d'attente se forment. Sous un soleil de plomb, il faut parfois attendre une heure et demie pour obtenir le précieux sésame. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit rester dans la file si vous avez le courage, soit vous pouvez aller vous garer et aller directement dans la réserve à pied. Parce que là, il y a une heure et demie pour aller au caisse. Si le public est aussi nombreux, c'est que Thoiry a inventé il y a 50 ans un concept alors unique en France. Observer des animaux en liberté en conduisant dans une réserve africaine. Oh là là, regardez, il faut une course. Il faut une course. Ouh là 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 là. Il dépasse même les voitures. Qui c'est qui va gagner ? C'est l'autre. Sandra et François viennent d'arriver avec leur neveu. Ils vont vivre pour la première fois un safari un peu spécial. Regardez sur votre droite. Éléphant. C'est un bébé lui. Oui, mais son papa, il est pas là. Regardez tout là haut. Ah bah le voilà. Oh le voilà. C'est beau. De chaque côté de la trompe, c'est quoi ? Des corps. Non. Des défenses. De défenses. Des ours. Sur une partie du chemin, le public croise aussi des animaux extrêmement dangereux. Et là, ça ne rigole plus. En principe, les visiteurs ont l'obligation de fermer leurs fenêtres. Ces ours d'Amérique passent à quelques centimètres des voitures. Devant ce spectacle, beaucoup de familles oublient les consignes. Petit ours à bras. Oh là là. Ils se battent. Tu crois qu'ils se battent ou ils jouent ? Ils n'ont rien qu'ils se battent. Ils doivent jouer. Bah non, ils battent. Ouh là là. Derrière l'arbre, il est gros celui-là, là-bas. C'est super mini. De loin, quoi. On va pas aller jouer avec eux. Malgré les recommandations, Sandra et ses neveux arrivent dans la zone des zèbres, toutes fenêtres ouvertes. Et elles ne résistent pas à la tentation de toucher l'animal. Regarde, Alexandre. J'ai rien à manger. Je peux ? Oh. Bonjour. Bonjour. C'est pas génial, ça ? Trop, trop génial. Ah oui. Je me suis permis, maintenant, je ne sais pas si c'est autorisé. Mais c'est clair que je ferai pas ça avec un ours ni un lion. Pour éviter les accidents, le zoo envoie des patrouilles sur le terrain. Ici, c'est Julie qui fait la police. Je vais vous demander de remonter sur le trottoir, s'il vous plaît. C'est juste parce qu'il y a de l'électricité dans la clôture. S'il vous plaît, vous pouvez remonter un peu ? Merci. Julie n'est pas seulement animatrice. Depuis 10 ans, elle traque les imprudences des visiteurs. Voilà, on fait aussi attention à la sécurité, ça fait partie de notre travail. Donc, du coup, il faut contrôler que les gens ne fassent pas des bêtises. Ce qu'ils n'ont pas l'impression d'en faire. Mais en fait, on est quand même sur un domaine avec des animaux dangereux. Donc, forcément, ça implique certaines consignes. Le public l'oublie souvent. Mais ces animaux sont capables d'attaquer à tout moment. Là, on a des gens qui sont respectueux des consignes. Ah non, on en a une là. Elle a la fenêtre grande ouverte. Et là... Bonjour madame ! Je vais vous demander de remonter vos vitres. Eh oui ! Là, ils n'avaient pas d'ours autour de la voiture. Donc, c'est sûr que là, il n'y a pas un danger immédiat. Mais, on va dire, elles sont en train de regarder à droite. À gauche, un ours peut arriver. Ça risque de surprendre quand même quand on va se retourner de côté. Et qu'on va se retrouver une année avec un ours. Plus grave, d'autres visiteurs nourrissent les animaux. Ce qui est formellement interdit. En période de grande affluence, Julie piste donc les fautifs. Un jour comme aujourd'hui, vous avez 6000 visiteurs dans le parc. Si tout le monde s'amuse à donner un morceau de pain aux zèbres, le zèbre, à la fin de la journée, il a mal à l'estomac. Et nous, notre travail, c'est de s'assurer que les animaux n'ont pas de problème de santé. J'ai une fois une dame qui m'a dit, oui, mais ma pizza a été faite maison. Oui, mais ça reste de la pizza. Cette proximité entre les animaux et les visiteurs, c'est le propriétaire des lieux qui en a eu l'idée. Le comte de la Panouse. Pour sauver son château de famille, ce passionné de faune sauvage crée son parc en 1968. Un zoo aux portes de la capitale où les bêtes sont en liberté. Considéré à l'époque comme un excentrique, le comte rencontre un succès fulgurant avec un million de visiteurs en seulement 3 mois. En 40 ans, certains se sont faits de belles frayeurs. Une famille a tenté de pique-niquer dans l'enclos des lions et un homme a essayé de se baigner avec les hippopotames avant d'être arrêté. A chaque fois, la catastrophe a été évitée de justesse. Aujourd'hui à la retraite, le comte de la Panouse a confié à ses 60 employés le soin de veiller sur ses animaux. Première obligation pour les soigneurs, les nourrir. Trois fois par jour, Jean-Jacques assure la distribution des repas. Donc là, c'est un petit repas complémentaire pour les ours cet après-midi. Pomme, poire et du pain. En poste ici depuis 20 ans, Jean-Jacques est une figure du zoo. Ce soigneur n'a pas froid aux yeux. Son terrain de jeu, c'est cette réserve de 6 hectares, celle des ours d'Amérique. Une espèce très dangereuse. A gauche, on a notre ours au bras en Pacha. C'est pas courant qu'on peut se promener avec des ours et des bisons dans un parc. A Thoiry, les ours sont en liberté. Pour les nourrir, Jean-Jacques va à pied à leurs contacts. Ils sont pas confinés dans des box, des enclos très petits. C'est là qu'il peut y avoir l'accident parce que si le soigneur rentre d'intérieur, l'ours par peur, comme il sait qu'il peut plus se sauver, il attaque. Mais il garde toujours une distance de sécurité. Jamais moins de 4 mètres. Voilà, ça, c'est l'instinct de... Hop. Dès qu'ils sont en danger, ils montent aux arbres. Comme il est impossible de les approcher, Jean-Jacques utilise des techniques pour les soigner à distance. Aujourd'hui, ils ont un peu de confiture. Généralement, je leur donne... Pour leur apprendre, le jour où on a des vermifuges, je leur donne des médicaments. Ils sont des cachets, on les écrase, on les met dedans sur un bout de pain. Et là, ça passe tout seul, on est sûr qu'ils ont pris leur traitement. Voilà, ça va les faire lécher un peu sur l'eau. C'est l'histoire. Attirés par l'odeur du sucre, les bisons et les ours se rapprochent dangereusement. Une seule charge pourrait être fatale. Là encore, Jean-Jacques a un truc pour les maintenir à distance. Leur jeter des pommes. Il faut éviter la routine parce que c'est là qu'il peut y avoir de l'accident. Il faut toujours être aux aguets. Jean-Jacques a remarqué qu'un ours manquait à la pelle. Pour le retrouver, il doit s'aventurer sur son territoire. Vous allez voir qu'il est truffé de tanières. Oui, c'est Apollo. Donc là, on le voit bien. Généralement, c'est les femelles qui creusent. Pour les petits, généralement. Et c'est encore un squatteur. Dans leur tanière, ces mastodontes de 300 kg ont l'air paisibles. Mais détrompez-vous, ils peuvent fondre sur Jean-Jacques en quelques secondes. Ça, c'est la teigne. C'est le plus dangereux. Il nous teste. Bon, là, il a jamais attaqué, mais un simulacre d'attaque. C'est pas bien méchant, il fait ça, le truc. Jean-Jacques est toujours sur le qui-vive. Quand les ours ne se cachent pas sous terre, ils se perchent dans les arbres. À 10 mètres de hauteur, voici Chapari. Chapari. Malgré ses 150 kg, c'est un sacré funambule. Jean-Jacques sait parfaitement comment le faire descendre. Celui-ci, c'est l'espèce ours à lunettes. Il répond plutôt à ça. Dans la nature, l'ours à lunettes est en voie d'extinction et en captivité, il est extrêmement rare. Voilà, ça, c'est typique Chapari, notre clown. Depuis deux ans au zoo, tous espéraient avoir un petit ours. Le miracle s'est produit il y a trois semaines. La femelle Mamacocha a donné naissance à un bébé. Ils ont été isolés dans une cage. Pour le moment, les soigneurs ont entendu les cris de l'ourson, mais aucun n'a réussi à l'apercevoir. Christophe, le responsable des animaux, a donc installé une caméra infrarouge pour l'observer discrètement. C'est un petit peu le voyeur, mais bon, c'est pour la bonne cause, alors ça va. La caméra a-t-elle filmé l'ourson pendant la nuit ? Christophe espère l'apercevoir pour la première fois. Donc c'est des petites séquences, c'est des séquences d'une minute. Mais au moins, ça nous suffit pour voir que devant elle, elle sort. Et là, le petit est là. Il est déjà gros. Et bien donc là, on a le petit qui vient de donner une baffe à sa mère. Christophe respire enfin. Je suis content de le voir. Je suis content que ça se passe bien. La mère n'a pas l'air trop affolée, donc c'est bien. Il a l'air en pleine forme. Les bébés sont surveillés comme le lait sur le feu. Chaque année, le parc enregistre plus d'une centaine de naissances. Des bébés zèbres, des limuriens, des bébés pandarous, des suricates ou encore des oursons. Plus il y a de petits, plus la fréquentation du zoo augmente. Toutes les naissances sont forcément bien attendues. Ça montre que le parc vit. S'il y a un bébé, c'est toujours intéressant pour les visiteurs, c'est sûr. Mais d'autant plus, c'est un ours à lunettes, donc c'est encore plus intéressant qu'un ours paribale. Donc c'est sûr qu'on peut être encore plus satisfait. Christophe est impatient de le voir en chair et en os. Pour le moment, impossible de perturber la relation entre la mère et son petit. La rencontre entre l'ourson et les soigneurs se déroulera dans deux mois. Elle va se révéler mouvementée. En attendant, Christophe veille sur un autre bébé à quelques centaines de mètres de là. Car cet été, le zoo vient d'accueillir une nouvelle espèce extrêmement rare. Ce sont ces quatre hyènes originaires d'Afrique. Le public peut aussi les observer dans des tunnels de verre. Les hyènes sont les carnivores les plus féroces du monde. Alors, pour éviter d'être à la portée de leur mâchoire, Laure, leur soigneuse, utilise des trappes pour les nourrir. La hyène, c'est l'animal qui a la mâchoire la plus puissante du parc, mais aussi du règne animal sans aucun souci. Je crois que j'ai jamais vu des animaux manger aussi vite. Les hyènes sont arrivées il y a quelques semaines. Laure doit encore les apprivoiser. A l'heure des repas, elles sont encore très craintives. Elle a pris et puis elle est vite repartie. Déjà, c'est pas mal qu'elles viennent quand je suis là. Et petit à petit, eh bien, j'arriverai à fermer la trappe derrière elle quand elle se sentira un peu plus en confiance. Voilà, c'est le début, c'est normal. Ça fait pas longtemps, en tout cas moi, que je travaille avec eux. Donc, du coup, forcément, il faut un peu de temps. Un matin dans une des cages, les soigneurs ont découvert une belle surprise. Ce bébé hyène. Sa mère était déjà pleine en arrivant, mais l'équipe ne s'est aperçue de rien. Cette naissance est si rare dans un zoo qu'elle fait l'objet de toutes les attentions. Christophe, qui a fait venir cette espèce, veille donc chaque jour sur le petit. Le petit doit pas être loin parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui appelle. Ca fait déjà même les sons des adultes, c'est quand même fort. Tiens, il arrive, il est là. Le bébé pèse à peine un kilo. Lui et sa mère sont enfermés depuis deux semaines. C'est leur première sortie. Les femelles peuvent se montrer agressives avec leurs petits. Alors Christophe observe le comportement de sa mère. Il peut sembler inquiétant. C'est normal, c'est la technique de prise d'un petit. Donc là, il n'y a aucun souci. C'est comme un chat prend un petit, comme un chien prend un petit. Telle une poupée, le bébé est baladé dans la gueule de sa maman. Avec ses crocs, elle exerce une légère pression sur sa tête sans l'étouffer. Un comportement destiné à sa sœur de l'autre côté de la clôture. J'ai l'impression qu'elle veut lui présenter, qu'elle veut lui emmener. Cette première mise en contact par grille interposée permet de savoir si le groupe est prêt à accueillir ce petit et sa mère sans agressivité. Christophe est rassuré. Si tout va bien, ce bébé yenne sera dans quelques semaines une des attractions du parc. Pour l'heure, les soigneurs doivent s'atteler à un autre challenge. Capturer un zèbre de 200 kg pour le transférer vers les Pays-Bas. Ces échanges d'animaux entre os sont fréquents. Ils permettent d'assurer la reproduction des espèces et d'éviter la consanguinité. Le problème, c'est que ce zèbre évolue en liberté dans la réserve de 60 hectares. Et l'attraper ne va pas être une partie de plaisir pour Marie, la vétérinaire. Alors, il s'appelle Bolt, celui-là. C'est un mauvais présage, il va courir vite ? Bah, peut-être. On va voir. L'avenir va nous le dire. Pour capturer Bolt, Marie doit l'anesthésier à distance à l'aide d'un fusil à air comprimé. Sur le principe, c'est du tir à la carabine comme à la fête foraine, quoi. Faut juste, voilà, faut juste gérer le poids des flèches, la pression et voilà. Marie va transpercer la peau du zèbre à l'aide de ses aiguilles de gros calibre. Il faut au moins ça parce que les zèbres ont le cuir épais et puis avec le produit qu'on utilise, c'est mieux si c'est une bonne intramusculaire bien profonde. Elle va pouvoir compter sur l'aide d'Eric. Chef des soigneurs, il est l'homme fort du zoo. Il pilotera le véhicule dans la réserve pour placer Marie dans la meilleure situation de tir. Encore faut-il identifier le bon zèbre. Là, c'est bien caractéristique et puis l'astrait, là, qui est quand même bien voyant. En fait, c'est une tache blanche au milieu d'une rayure noire. Donc ça, on devrait pas avoir trop de mal à le trouver. Le souci, c'est que rien ne ressemble plus à un zèbre qu'à un autre zèbre. Marie espère l'identifier grâce à son signe distinctif. Tiens, c'est pas celui-là, là. Non, c'est le même, ça. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Le troupeau compte une vingtaine de zèbres. Repérer leur candidat, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Cela fait déjà dix minutes qu'il tourne. Non, c'est pas ça. C'est pas si gros, puis c'est plus bas, la trace sur le cul. C'est pas ça. Et c'est suite derrière. Tout au fond. Alors, le problème, c'est que j'ai la tête du copain. Marie doit viser l'animal parmi 6 autres. Donc, c'est le premier, là. On est d'accord. Si elle le rate, le troupeau risque de s'éparpiller sur les 60 hectares. C'est parti. Marie et Eric doivent vite retrouver l'animal qui s'est enfui. Ça va bien popper. L'équipe doit à nouveau l'identifier dans le groupe. Il est en train de tomber. Donc, il va se coucher près des antilopes. C'est parfait pour nous. Voilà. Donc, on va le laisser se poser, tranquille, parce que là, ça fait juste 3 minutes. Le sédatif ne fait effet que pendant 30 minutes. Marie et Eric sont convaincus d'avoir fléché le bon animal. Ce truc-là qui m'a sauté dans l'oeil, là. Une tache blanche au milieu d'une rayure noire, donc... C'est des signes qui sont de toute façon uniques. Donc, certainement, vous avez ce dessin-là que vous le retrouvez sur sa robe, c'est sûr que c'est ça. Vu le gabarit et vu ce truc-là, aucun doute. Mais en s'approchant du zèbre, Marie n'est plus aussi sûre d'elle. J'ai un doute. En cas d'erreur, elle est bonne pour tout recommencer, car le transporteur arrive demain. J'ai un gros doute. On va regarder avec la photo. Pendant que Marie prélève le sang, Eric compare toujours les rayures avec celles de la photo. Le grand truc noir, le truc blanc, non, non, c'est bon. Il a même cette petite pointe blanche, là. Bon, alors, c'est bon. La cible était la bonne. Désormais, le temps presse. Hors de question que l'animal se réveille sur le transpalette, il risquerait de se blesser. Box de réveil ou quarantaine, alors ? Ça commence à gigoter, mais ça va. Le zèbre est placé dans un box pour être transféré. Le réveil de l'animal est proche. Eric n'a pas intérêt à s'attarder. C'est bon. Il est étendu. Donc, on laisse récupérer un peu. Le lendemain, 8 heures du matin. Ce camion va transporter Bolt et deux autres zèbres. Ces transferts sont des moments extrêmement stressants pour les animaux. Pour faire monter les bêtes à l'intérieur sans qu'elles se blessent, les soigneurs doivent trouver des astuces. Cette fois-ci, Eric va utiliser un ingénieux système de planche pour diriger les zèbres vers le semi-remorque. Au risque d'essuyer une ruade, Eric s'engouffre dans le box pour pousser les zèbres jusqu'au camion. Allez. Gentiment, là. Allez, hop, hop. Doucement. La technique a fonctionné. Dans 7 heures, Bolt et ses congénères démarreront une nouvelle vie dans un zoo hollandais. A Thoiry, une trentaine de soigneurs s'occupent chaque semaine des bêtes. Plus on avance dans la saison, plus ils sont débordés. Nous sommes désormais au cœur de l'été. Le public est nombreux. En plus de leur mission auprès des animaux, les soigneurs doivent assurer une vingtaine d'animations pour les visiteurs. Les dôles, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble beaucoup à des renards, mais néanmoins, c'est plus proche du loup que du renard. C'est trop rigolo. En ce jour ensoleillé, le parc attend une affluence record, près de 9000 personnes. Pour faire face à un tel défi, le zoo fait appel à des stagiaires qui veulent devenir animatrices en parc animalier. Val, t'es prête ? Ouais, j'ai juste à prendre ma veste. Ok, c'est plus. Âgées de 19 ans, Manon et Valentine viennent tout juste d'enfiler l'uniforme pour leur première journée. Dans quelques minutes, elles devront prendre la parole en public. Alors avant de plonger dans le grand bain, elles vont être briefées par Julie, la responsable des animations. Salut ! Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. Bon, vous êtes prêts pour cette journée ? Ouais. Aujourd'hui, première animation. Donc, on va faire gibons et macaques. Donc, qui se sent pour les gibons ? Qui se sent pour les macaques ? Gibons. Gibons ? Ok. Donc, Valentine sur les gibons à 15h45 et toi sur les macaques à 16h avec micro, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y aura du monde. Ah bah oui. Un fond. Un fond. Ok, bon ben, c'est parti, on y va. Les allées du parc sont bondées. Manon et Valentine vont devoir s'adapter très vite. C'est le baptême du feu. Je m'en veux un peu, d'ailleurs, de les avoir lancés comme ça une journée pareille. Mais en même temps, au moins, bah maintenant, elles seront à quoi s'en tenir. Les deux jeunes femmes sont stressées. Elles ont peur de perdre leurs moyens devant les visiteurs. Bon, encore cinq minutes. C'est un bon stress. Encore quelques minutes pour réviser ses notes. C'est juste histoire de vraiment se mettre les informations bien dans la tête. Parce que je pense, avec le stress, on a trop peur d'oublier plein d'informations. On y va ? Allez. C'est Valentine qui ouvre le bal. Son animation va se dérouler dans un lieu très fréquenté, sur l'île des singes. Sa mission, présenter Wolfgang et Beethoven, un couple de gibbons étonnants. La foule est au rendez-vous. Alors, bonjour et bienvenue à l'animation des gibbons. Donc, je vais leur donner déjà. Donc, comme vous le voyez, ce sont des animaux qui ont un nez tourné vers le bas. Donc, comme nous, donc, ils font partie de la même famille des humains. Hésitante et parfois approximative, Valentine tente de garder le cap sous le regard de Julie. Ce sont des animaux qui sont bipèdes, donc qui se déplacent sur deux jambes. Ils ont deux grands bras. Ça veut dire qu'ils vont se balancer de branche en branche dans les arbres. Valentine doit tenir les spectateurs en haleine pendant cinq minutes. Pour cette première, elle n'a pas flanché. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de cette animation. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le public était plutôt amusé. C'était très sympa, donc ça passe très, très bien. Mais face aux questions de certains visiteurs, les choses se compliquent. Valentin devra encore réviser sa géographie. Dans le parc, les animations s'enchaînent. Manon va maintenant devoir présenter l'un des fleurons du zoo. Le plus grand groupe de macaques d'Europe. Ses 70 singes sont exposés derrière une immense baie vitrée. Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde me voit sur l'estrade. Alors, je vous présente en fait les macaques du Contéant. Vous pouvez constater qu'il y a plusieurs espèces. Enfin, plusieurs individus. Il y a des individus qui ont les fesses roses et d'autres qui ont les fesses grises. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le mal de la femelle. Alors ici aussi, on peut reconnaître le mal de la femelle par un autre critère. Ce sont son poids. Paralysée par le stress, Manon perd ses moyens et accumule les fautes de Français. Après trois minutes seulement, elle s'arrête. Ces filles mangent comme des crocs. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Bonne journée à Thoiry. Merci. Manon n'est pas encore au point. Et se retrouver limite toute seule et pas avoir réellement de contact avec le public. Et de devoir dire son texte, surveiller ce qu'on jette à certains endroits, c'était assez stressant. Après, c'est le début du métier qui rentre, on va dire. Manon et Valentine n'auront pas trop le temps de gamberger. Elles vont enchaîner dix animations par semaine pendant l'été. Les deux stagiaires vont devoir se familiariser avec toutes les espèces du parc, comme ces wallabies, ces casohars ou encore ces loutres. Mais il y a un animal dont elles ne s'approcheront jamais. Arrivés ici à l'âge de 3 ans, il en a aujourd'hui une vingtaine et mesure 4 mètres 50. C'est un anaconda. Une espèce de boa constrictor qui fascine le public. Originaire d'Amérique du Sud, cet immense serpent est l'un des pensionnaires les plus spectaculaires du zoo. Pour tuer, l'anaconda s'enroule autour de ses proies et les étouffe. Il peut avaler en une fois 50 kg de viande. Roselyne doit aller à son contact pour le nourrir, même si elle s'expose à une attaque. Voici le festin de l'anaconda, deux lapins de 4 kg chacun. L'anaconda est derrière la porte. C'est un grand jour pour lui. Après un jeune hivernal de 6 mois, il est affamé. Ce monstre de 90 kg peut surgir en une fraction de seconde et s'enrouler autour de Roselyne. Si c'est trop dangereux, on attend, elle va repartir parce qu'elle va voir que ça n'arrive pas. Et puis là, je vais pouvoir le jeter en sécurité, mais en aucun cas, je vais aller mettre la main. Là, elle est vraiment trop prête. Roselyne est en permanence sur ses gardes. Aujourd'hui, l'anaconda va avaler 4 lapins comme celui-ci. Malgré son aspect terrifiant. Après, je vais lui en reposer. Roselyne a noué une relation à part avec ce serpent. Elle fait 17 ans que je la connais, elle. De les voir se développer dans leur terrarium, s'alimenter correctement. Voilà, c'est toujours un plaisir comme voir un enfant grandir. Une fois ses 17 kg de lapins engloutis, il ne remangera que dans 6 semaines. Allez, mange tranquillement. Mais pour Roselyne, il est encore plus périlleux. Toutes les 6 semaines, elle nettoie son bassin et doit pénétrer dans la cage. Cette planche va lui servir de barrage et empêcher le serpent de détecter sa chaleur corporelle. De toute façon, on va toujours avoir un oeil sur elle. Pour cette intervention à haut risque, Roselyne est toujours accompagnée. Guillaume est venu lui prêter main forte. En cas d'attaque, l'un des deux préviendra les secours. On va attaquer à frotter tout doucement. Alors, tac, tac. Les soigneurs ne sont qu'à un mètre du reptile. L'animal semble nerveux. Elle est façon plus calme. Elle gigote plus que certaines fois. À force de brosser, l'eau du bassin devient trouble. L'anaconda en a profité pour se cacher. Il peut bondir à tout moment sur les soigneurs. Dans une eau comme ça, on ne la voit pas. C'est justement, dans ces techniques d'attaque, c'est d'arriver dans une eau où on ne la voit pas et vraiment surgir au dernier moment. De l'autre côté de la vitre, les visiteurs n'en perdent pas une miette. C'est impressionnant. Ah, ma puce ! Ils sont contents. Ils attendent que je tombe ou je ne sais pas. Malgré la présence du public, les soigneurs doivent rester concentrés. Car ils attaquent maintenant la partie la plus délicate de l'opération. Déplacer l'anaconda pour finir le nettoyage du bassin. Donc là, selon la réaction, il faut être prêt à partir. Parce qu'on va la titiller. Allez, Nanette. Ouais, c'est bien. Allez, maintenant, ça se déroule. Allez, bouge. C'est sûr qu'il y a 4 mètres à bouger, là. Allez, c'est parti. Voilà. Après une bonne heure, ils terminent enfin leur mission. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les soigneurs défilent pour récupérer les différentes rations. À la tête du magasin du zoo, voici Gilles, 57 ans. Alors ça, c'est pour les autruches. Ça, c'est pour les capilles. Les oignons, les girafes, ils aiment bien les oignons. Depuis 10 ans, c'est lui qui réceptionne toute la marchandise. Près de 2 tonnes chaque semaine. Ce matin, Gilles attend plusieurs livraisons importantes. C'est speed, hein. C'est un métier où je vois pas la journée passée. Mais Gilles a un sacré problème. Il n'a plus de poulet pour nourrir les carnivores du zoo. À quelle heure penses-tu arriver ? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Au téléphone, son fournisseur ne se montre pas très rassurant. Tu pourrais pas arriver un peu plus tôt ? Les animaux doivent être nourris et sortis avant l'arrivée du public. Alors chaque retard perturbe cette mécanique bien huilée. Merci beaucoup, en tout cas. Comme les bêtes mangent 800 tonnes de nourriture par an, le zoo doit faire des économies sur ce budget. L'équipe a donc trouvé une astuce. Récupérer gratuitement les invendus des enseignes de la grande distribution. Ce camion rempli de fruits et légumes arrive d'un hypermarché de la région parisienne. Ça fait combien de palettes ? Une palette de carton avec des carottes. Alors les avantages, c'est qu'on paye pas la nourriture. L'inconvénient, c'est qu'on fasse du tri. Ça représente du travail, quoi. C'est net, hein. C'est moi, Gilles. Pour accélérer les opérations, Jojo, un soigneur, vient lui prêter main forte. Là, j'ai tout, là. T'es habillé, là ? 300 kilos de carottes. Il y en a pour combien de temps ? J'en sais rien, ça va dépendre de ta dextérité. Il ne reste plus qu'une heure pour nourrir toutes les bêtes. Et pour le moment, c'est la pagaille. Heureusement pour Gilles, sa viande arrive enfin. C'est la viande. Chaud patate. Il reste 4 poulets, il était temps qu'il arrive. A l'intérieur du camion, 850 kilos de poulet et 500 kilos de bœuf congelés. Heureusement que cette livraison est arrivée à temps. Car quand ils ont faim, les carnivores n'attendent pas. A Thoiry, nourrir les fauves est l'une des situations les plus risquées pour les soigneurs. Le parc en compte une vingtaine. En journée, ils remportent toujours un franc succès auprès du public. Ils sont mignons. C'est des gros chats. Mais le soir, à chaque fin de journée, une fois les visiteurs partis, les soigneurs sont très vigilants. Il est 18 heures. Les lions doivent regagner leur boxe pour manger. Ce retour en cage obéit à des règles de sécurité draconiennes. Au volant de son 4x4, Eric les applique à la lettre pour amener ces félins d'exception dans leur cage avant la nuit. Je suis un chien de berger pour lions. Ça, c'est le fameux portail qu'ils donnent dans l'enclos des lions. Derrière cette porte en métal, 4 lions attendent avec impatience. L'enclos est muni d'une double fermeture, une manuelle et une électronique. Pour éviter de se retrouver nez à nez avec les lions, Eric commande l'ouverture à distance sans quitter son véhicule. Et c'est parti. Une fois le portail entr'ouvert, les grands fauves se précipitent vers leur baraquement situé à 300 mètres. Ils sont affamés. Voilà, le truc, c'est de pas les presser trop parce que ça sert à rien. De pas non plus se retrouver à 15 kilomètres derrière. On essaye de garder le contact visuel avec tous. C'est des protocoles de travail qu'il faut bien respecter. Pas avoir des portes ouvertes à des endroits où on n'aimerait pas qu'il y ait des portes ouvertes. Pour les animaux comme pour les soigneurs. Pour s'assurer qu'ils rentrent tous, Eric ferme la marche avec sa voiture. Il les pousse dans ce couloir délimité par des clôtures électrifiées. Du coup, c'est important que le soigneur qui est là-bas puisse me dire à un moment donné que tout le monde est bien rentré. C'est à dire que j'en ai pas perdu dans la surface. Et voilà, tout le monde est à la maison. Super, merci. Sur place, Eric retrouve Laure, la jeune soigneuse. Au menu des rois de la savane, une brouette de poulet. Pour éviter tout contact avec ces prédateurs redoutables, Laure et Eric leur jettent la viande par cette trappe. Et voilà, la gamelle d'eau. Pour elle, on est des proies potentielles. Elle nous arracherait le bras, elle nous attaquerait comme dans la nature. Il y a encore beaucoup d'accidents graves en France et en Europe avec des gros félins de ce type là. C'est primordial d'être tout le temps dans le respect des protocoles, des distances de sécurité. C'est que quand on les fait plus qu'on s'aperçoit que c'était important de les faire. Pendant ces repas, la cohabitation entre fauves est impossible. Eric est obligé de les isoler car la nourriture déclenche souvent des bagarres. Les derniers lions viennent de rentrer. Pour ne pas faire de jaloux, Eric et Laure se dépêchent de leur donner leur repas. À cet instant, la tension entre ces grands prédateurs est à son comble. En dépit du danger, Eric adore côtoyer ses rois des animaux. En poste ici depuis 23 ans, il n'échangerait sa place pour rien au monde. Nous, comme c'est notre travail, ça paraît pas être si exceptionnel que ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a de l'adrénaline, des sensations qu'on sait qu'on n'aurait pas en allant fabriquer des casseroles ou des choses comme ça. Effectivement, ce sont des métiers qui sont plus des métiers de passion. Je me serais bien vu faire la même chose en milieu naturel en Afrique. Mais du coup, là, j'ai trouvé un bon compromis entre la vie de famille, la vie au milieu des animaux sauvages à 40 km de Paris. La nuit est tombée sur le zoo. Tous les animaux ont regagné leurs enclos. Le lendemain, nous retrouvons Eric. Cette saison, il va vivre un événement qu'il n'a encore jamais connu dans sa carrière. Avec ce couple d'éléphants. À Thuari, Ben et Jenny sont des stars. Ce mâle et cette femelle éléphant vivent au zoo depuis 14 ans, mais ils ont un léger problème. Malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à avoir de petits. Alors cette année, l'équipe des vétérinaires a pris une sérieuse décision, inséminer la femelle. Il est 9 heures du matin. Virginie, la soigneuse des éléphants, va s'occuper de Jenny. Elle doit d'abord faire sortir le mâle de 5 tonnes. En pénétrant dans le box de Ben, elle découvre une situation chaotique. Le mâle éléphant a tout saccagé pendant la nuit. Eric arrive à la rescousse. Ah oui, dis donc, il a emmené une partie du matériel. Ben, il a bricolé. C'est pas forcément qu'il a voulu détruire, c'est que par curiosité, d'ailleurs, on voit qu'il a pas forcément tout mâchouillé. Il a juste tiré par curiosité et amené tout ce qu'il pouvait à l'intérieur de son box. Voilà, on va contacter le service technique et puis voir avec eux ce qu'on va pouvoir faire. Doté d'une puissance phénoménale, l'éléphant reste l'animal le plus dangereux du zoo. Eric et Virginie sont donc toujours sur leur garde quand ils pénètrent dans cet enclos. Alors attention aux zones rouges qui sont les zones où la trompe peut nous attraper. Donc là, c'est Jenny. En bout de trompe, elle peut donner un coup et nous jeter contre le mur. Donc voilà, après, si on s'approche plus près, oui, elle peut nous enrouler et puis nous attirer à l'intérieur. Une femelle ovule un jour tous les 3 mois. Pour espérer réussir l'insémination de Jenny, l'équipe doit donc identifier avec précision le jour J. C'est la mission de Marie, la vétérinaire. Ce matin, elle va tenter de réaliser une prise de sang. Du calme. Il faut toujours rester vigilant, c'est toujours un peu... Même si elle coopère, elle peut avoir des gestes violents, des gestes pas forcément traitants. La femelle est nerveuse. Alors pour la détendre, Eric va lui faire une drôle de pédicure. La pâte, Jenny. Oui. Dans cette cage sécurisée, les soigneurs ont entraîné Jenny à donner la pâte en échange de quartiers de pommes, son péché mignon. Vous voyez, c'est insensible, j'enlève des épaisseurs assez importantes de cornes de pied. Des cailloux qui, normalement, pourraient rester coincés dans la nature seraient enlevés par la marche sur des sols beaucoup plus abrasifs. Donc une friction sur le sol qui ne se passe pas assez chez nous en captivité. Et du coup, on vient remplacer cette marche et cette abrasion naturelle par une abrasion artificielle. Eric se transforme en esthéticienne et offre à Jenny une pédicure dans les règles de l'art. Pour ça, on a doutes outils du type grosse grosse lima-ongles pour dames. C'est des très grosses râpes à bois. Voilà. Donc c'est assez physique. Les soins de Jenny sont terminés. Elle semble plus calme. C'est le moment pour Marie de faire la prise de sang. Jenny, côté. Oui. Et l'oreille. Oui, c'est bien ça. Voilà. Encore. Allez. Une fois de plus, l'équipe a dû s'éloigner pour ne pas se faire attraper. Côté, Jenny. La vétérinaire repart au combat. Oui. L'oreille, ma belle. Oui, bien, Jenny. Voilà. La veine. Donc là, le prélèvement est réussi. C'est en train de donner du sang. C'est bien ça, Jenny. Oui. Pour déterminer l'ovulation de Jenny et réussir l'insémination, l'équipe va devoir réitérer l'opération tous les jours pendant quatre mois. Mais le jeu en vaut la chandelle, car les gènes de cette femelle sont très rares. Alors tout le monde croise les doigts parce que Jenny, elle est née en milieu naturel. Et donc, par rapport à la population captive, c'est fort intéressant qu'un élément qui vient du milieu naturel se reproduise. Jenny donnera-t-elle au zoo un bébé éléphant ? C'est ce que tout le monde espère. Mais d'abord, l'équipe de soigneurs va devoir se procurer du sperme et réussir à l'inséminer. Une étape qui va se révéler extrêmement complexe. Dans le parc, la saison se poursuit et bat son plein. Les visiteurs courent les allées à la rencontre des différentes espèces du zoo. Mais il reste un animal qui n'a pas encore fait ses premiers pas en public. C'est l'ourson à lunettes, né il y a trois mois. Enfermé avec sa maman pour qu'il grandisse en risque, il peut maintenant sortir dans son enclos boisé. Mais juste avant sa première escapade, Eva, une des vétérinaires, doit lui injecter une puce électronique pour l'identifier. Et savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Eva, pour Eric, on a capturé le petit orson si tu veux nous rejoindre. C'est toi qui l'amène l'épuisé ou c'est moi ? Moi, je vais en ramener une, deux ans. Et si t'en as une autre, franchement, ça ne manquera pas. Les gants de rapaces, je voudrais les prendre en plus. L'intervention s'annonce compliquée, car à trois mois, l'ourson a déjà de bons crocs et des griffes acérées. Avant de capturer l'ourson à lunettes et de pénétrer dans sa cage, l'équipe de soigneurs doit résoudre un problème. Séparer le petit de sa mère. Eva et ses collègues vont profiter d'une sortie de la maman pour refermer la trappe et isoler l'ourson à lunettes. Du coup, il faut aller assez vite parce que le petit est séparé de sa mère. Et du coup, il se reste une petite tête. La mère du petit est bloquée dehors. Elle est folle d'orage et tambourine contre la trappe. A l'intérieur, son petit est affolé. Grimpé en haut du mur, l'ourson essaie d'échapper à Eric et Jean-Jacques. Le petit est terrifié et tente de se défendre par tous les moyens. Jean-Jacques a enfilé des gants de contention, car malgré l'âge de l'ourson, l'animal peut causer de graves blessures aux soigneurs. Pour lui injecter sa puce, la vétérinaire va devoir faire vite. Quelques secondes pour vérifier que la puce fonctionne. Eva a même réussi à identifier le sexe de l'animal. L'intervention est terminée. Il est temps de libérer la maman pour qu'elle puisse retrouver son petit. Mère et fille disparaissent aussitôt dans leur tanière pour se réconforter. Par tradition, le soigneur qui découvre le nouveau-né a le privilège de choisir son prénom. En 20 ans à Thoiry, Jean-Jacques a baptisé tous les ours. Mais cette naissance a une saveur particulière. C'est surtout au niveau des lunettes, c'est mon premier. Je suis là, donc je suis content. Quelques jours plus tard, maman ours et sa petite Nazca ont pris leur quartier. Elles vont vivre ici pendant trois ans. Elles sont rejointes par le papa Chapari. Chez toutes les espèces, les premiers jours de cohabitation dans les familles sont délicats. Alors Jean-Jacques les surveille pour qu'il n'arrive rien au bébé. A seulement trois mois, Nazca est déjà capable de grimper dans les arbres à 10 mètres de hauteur. Quant à sa mère, elle monte la garde au pied de l'arbre pour éviter tout contact dangereux avec son père. S'il s'approche trop de l'arbre où est le petit, elle va foncer dessus, elle va lui crier dessus. Ils vont suivre tous les deux et puis ils vont faire des gestes jusqu'à temps qu'ils comprennent qu'il n'a pas le droit d'approcher ce périmètre. Mais bon, ça se passe bien parce qu'il fait deux fois son poids. S'il voulait, il lui mettait une tarloche, elle va balser. Mais non, il le fait pas. Il a vite fait dégarpir. Si dans la famille des ours, la mère a su protéger son bébé, chez les hyènes, les choses ont mal tourné. Il y a quelques semaines, ce bébé hyène faisait sa première sortie dans le parc. Il devait être une des stars de cet été. Malheureusement, les soigneurs l'ont retrouvé mort. Mordu par un membre du groupe, il n'a pas survécu à ses blessures. Sa mère a aussi été blessée en tentant de défendre son petit. Pour Marie, la vétérinaire, le coup est rude. C'est jamais agréable, surtout que là, voilà, c'est hyper soudain. On commençait à se dire qu'on allait la sortir et tout. Elle allait... Donc, c'est vraiment pas juste un truc. Elle était malade et on n'a rien pu faire, quoi. C'est... Il y a eu un accident, quoi. Donc, bon, c'est... Non, c'est sûr que la mort des animaux, on s'y habitue pas. C'est un peu... Bah, c'est la vie, quoi. De toute façon, si on peut pas supporter ça, je vois pas comment on peut travailler avec du vivant. Parce que... La vie... Bah, la mort, ça fait partie de la vie, quoi. Donc... Protéger les bébés, faciliter l'évolution d'animaux sauvages en captivité, c'est le défi permanent de l'équipe du parc. Pour réussir à apprivoiser certaines espèces mortelles pour l'homme, les soigneurs ont développé des techniques de dressage étonnantes. C'est ce qui permet à Thoiry d'être le seul zoo français à présenter au public des varants de Komodo. C'est la première fois que tu en vois ? Moi aussi, c'est la première fois que j'en vois en vrai. Originaire d'Indonésie, ce lézard géant mesure plus de 2 mètres. Il est venimeux. Une morsure de sa part provoque une hémorragie mortelle. S'il est enfermé, c'est que oui, ça doit être dangereux. Pourtant, Roselyne, sa soigneuse, n'a pas l'air impressionnée par Potvora. Ça va, ma popote ? Un pied dans l'eau, elle prend le frais. Ça a l'air d'être bon pour elle. Ouais, ouais. Elle veut sortir, il y a le soleil. Elle va travailler. Chaque semaine, elle et sa collègue pénètrent dans ce terrarium pour entraîner ce reptile carnassier. Pas pote ? Face à un animal aussi imprévisible, Roselyne doit toujours être accompagnée. Une fois à l'intérieur, elle ose un geste totalement inattendu. Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, ma fille ? Oh oui, t'es jolie. Qui est très jolie, jolie, jolie. Elle adore ça. Déjà d'une... Donc là, elle me sent. Voilà. Elle me reconnaît. Elle reconnaît mon odeur. Et voilà. Donc après, elle sait que c'est ma main qui la caresse. Et elle adore ça. La peau, elle est très, très épaisse. Les écailles sont très, très épaisses. C'est pas comme si on caresse un lapin. Ça a rien à voir. Ça nous permettra, s'il y a un petit bobo n'importe où, de pouvoir venir mettre un petit... Voilà, un petit coup de désinfectant, voire même une petite injection. Pour le soigner sans l'anesthésier, Roselyne utilise une baguette de dressage et un seau rempli de souris. La combinaison des deux lui permet de diriger le varan. Pour autant, elle reste toujours sur ses gardes. Tu te tiens prête, Cathy ? Voilà. Voilà. Très bien. Là. Doucement. Très bien. Le dragon de Komodo lui obéit aux doigts et à l'oeil. C'est bien. Ouais, c'est bien. À condition, bien sûr, qu'elle le récompense à chaque fois. Un spectacle surprenant. Le but, c'est de pouvoir la diriger, grâce justement à la target, la faire passer d'un terrarium à l'autre. Le soir, si elle est pas très motivée pour entrer, on la rentre avec la target. Ah bah allez, bah viens. Allez, encore. Allez, viens. Mais la patience de Potvara a des limites. Après cinq minutes d'exercice, elle montre des signes de lassitude et refuse de poursuivre l'entraînement. Bah, je veux sortir. On va la laisser réfléchir. Roselyne et sa collègue marquent une pause. Elles veulent vérifier l'état de nervosité du reptile. Là, c'est un signe, là, je la dérange un petit peu. Il devient dangereux de continuer. Les soigneuses préfèrent mettre fin à la séance. Il vaut mieux le faire souvent, mais pas longtemps. Fréquemment, mais pas longtemps d'affilée. C'est une question d'attention. Un animal va pas non plus se concentrer sur des choses qu'on lui demande très très longtemps. Un peu comme les enfants. À côté de ce travail quotidien, les soigneurs doivent faire face à des urgences pour protéger leurs animaux. Quelques jours plus tard, Marie et son équipe sont sur le pied de guerre. La grippe aviaire vient de faire sa réapparition en France. Elle a déjà causé l'abattage de plusieurs dizaines de volatiles dans le sud-ouest et menace la centaine d'oiseaux rares du parc. Pour éviter une épidémie, il va falloir les vacciner en deux jours. Parmi eux, ces autruches qui vivent en liberté. Vacciner ces énormes volatiles est toujours un combat. Pour y parvenir, il faut presque amener une équipe de rugby. Philippe, tu veux te mettre plutôt à la planche que tu connais, que tu maîtrises. Jean-Jacques, tu te mets à celle-là. Virginie, tu fais rien comme d'habitude. Non, je rigole, bon. Malgré les sourires, Eric et ses collègues sont tendus. Face aux plus gros oiseaux du monde, la moindre erreur d'inattention se paye cash. Un seul coup de patte peut se révéler mortel. Là, c'est des gros oiseaux de 150 kilos, quand même. Ça vous éventre un bonhomme en moins de temps qu'il faut pour le dire. Vas-y, ferme, Jean-Jacques. Pour éviter de se faire attaquer, les soigneurs immobilisent chaque autruche grâce à cette paroi amovible. Attention à toi, Philippe. À l'aide d'une trappe, Marie, la vétérinaire, peut vacciner l'animal en toute sécurité. Eh, 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 Foulou, attends, attends, on va la laisser. Attends, je voudrais pas qu'elle passe l'aile, mais je voudrais quand même avoir une cuisse. Ah, 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 ah. Il tient pas le coup. Ça déclenche la furie. À l'extérieur, Virginie doit libérer chaque autruche. Tu peux ouvrir un évent. C'est quand tu veux, toi. Mais au lieu de se cacher derrière la porte de gauche, elle va repasser devant leur brasure et être à la merci de l'animal. Non, Virginie. Tu te balances pas la porte, tu gardes la porte avec toi. S'il part plus vite, il te percute, là. L'incident n'a pas eu de conséquences. Attention à celui là. Les soigneurs vont répéter plusieurs fois l'opération. Bon, allez, fin de partie. Une heure pour se faire 10 autruches. Je mets au défi pas mal de sites. C'est bon timing. Oui. Aucun blessé à déplorer. Pour Eric, cela n'a pas toujours été le cas. Je me suis fait croquer par un petit panda. Je me suis fait encorné par un bison. Et puis deux, trois petits trucs. Des griffures, des pinçages. Ce jour là, Marie enchaîne. Elle s'attaque aux pélicans. Et va devoir les contenir à la main. C'est parti. Elle est costaud. Tu le prends sous le bras ? Oui. Touche pas avec ma large. Ah, ah. Voilà. On va faire comme ça. Et puis on va le guider. Voilà. Ils sont plein de boue. C'est terminé pour les pélicans. Ils ont retrouvé leur étang. Tout boueux. Reste une quinzaine de pintades d'Afrique. Oui, 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 oui. Pas de panique. Pas de panique. Ça ne sert à rien que je dise ça. De toute façon, elles vont paniquer. Et avec ces oiseaux, les captures vont se révéler épiques. Oh, bah, tu ne l'as pas eu ? Non. Ça va, c'est bon, c'est bon. Tu en as une ? Oui. Ça doit être en mal, ça. C'est des chochottes. Au milieu des volatiles affolées. Allez, c'est reparti. Deuxième round. Marie et sa collègue enchaînent les plaquages. Là, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Aïe. Oh. Oh, la vache. Ah oui. Si c'est pas la grosse. Dans le dos. C'est pas efficace aujourd'hui sur la capture. Je vais te laisser faire, finalement. Bah oui. Dans la mêlée. C'est un métier dangereux. Une des pintades a reçu un choc. Ah ouais, elle s'est pris un petit coup, toi. Ça, malheureusement, bon, c'est des choses qui arrivent. Les traumatismes pendant les captures. C'est des choses avec lesquelles on apprend à faire parce que, de toute façon, c'est des animaux sur lesquels on peut pas faire grand chose sans contention. Ah, ça s'est arrêté de saigner. C'est bien, Loulou. Rien de grave. La blessure est superficielle. Mais Marie est au bout du rouleau. Une bonne journée qui se termine. Bien, bien occupée, bien diversifiée. On a fait plein de choses. Mais là, je commence à sentir que, ouais, ça, il fait froid. Je vais peut-être être malade demain. Fin du marathon. Au même moment, à 80 kilomètres de là, une voiture du zoo file sur l'autoroute A10. C'est celle de Christophe. Après quatre mois de prise de sang quotidienne, les vétérinaires ont enfin déterminé la date de l'ovulation de Jenny, leur femelle éléphant. Elle aura lieu dans trois jours. Il va falloir l'inséminer. Christophe part donc chercher du sperme. Elle est comme une petite excitation parce que depuis le temps qu'on attend, donc voilà, on arrive au jour J. Oui, c'est une opération importante. Les éléphants d'Afrique ont beaucoup de mal à se reproduire en captivité, contrairement aux éléphants d'Asie. Du coup, c'est important d'essayer tout ce qu'on peut pour faire reproduire les éléphants. Direction le zoo de Beauval. À 2h30 de Paris, dans le Loir-et-Cher, voici le plus grand parc animalier de France. Sur 35 hectares, il dispose de 6000 animaux rares. Rodolphe Delors est le directeur de cet établissement qui compte bon nombre d'éléphants. C'est un bébé à 4 ans. Malheureusement, c'est un garçon, on aurait aimé une femelle, mais on ne choisit pas. On est content, nous, c'est ce que je disais. Si c'est une femelle, c'est mieux. Sinon, tant pis, on prendra ce qui arrive. Et donc là, vous en avez inséminé une autre ? On a réinséminé sa mère. Et malheureusement, visiblement, ça n'a pas pris. Donc on va, on va le refaire une seconde fois. Bon, ça marche à 50% de chance. Bah, si on est dans les bons 50%, ça va ? Ça va. Ce zoo possède un autre trésor. La seule banque au monde de sperme d'éléphants. Ici, Christophe a frappé à la bonne porte. Donc voilà la banque. Antoine, l'un des vétérinaires du parc, va lui remettre le précieux échantillon. Dans cette cuve, des dizaines de prélèvements de sperme conservés dans l'azote liquide à moins 180 degrés. À l'intérieur, au fond, donc, il y a les gobelets avec les différents tubes qui contiennent la semence. C'est la seule banque mondiale, en fait, de semences d'éléphants. Mais il est question d'en créer une seconde pour avoir une banque de secours. Parce qu'il suffirait qu'il y a un problème ici, on perd tout. Donc voilà. Ces échantillons rares ont été prélevés sur des éléphants sauvages d'Afrique. Vous, ce qu'on vous a mis, c'était le mâle numéro 8. On vous a pris deux tubes de celui-là. Ensuite, on vous a pris le mâle numéro 6. Pareil, on a pris deux tubes là. Et ensuite, le mâle numéro 4, deux tubes. Ça, c'est que des mâles africains, ça ? Oui, oui, tout à fait. Pour réussir l'insémination de Jenny, Christophe repart avec plusieurs tubes de semences provenant de différents mâles. Ça tient combien de jours, normalement ? C'est fait pour garder, en théorie, jusqu'à un mois. C'est dimanche, donc c'est bon. En échange de cette semence. Contente. Le zoo de Thoiry s'est engagé à verser un don de 5 000 euros à ce programme de préservation des éléphants. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne chance. A bientôt. Merci. Oui. Vérifiez qu'il n'y ait pas des choses qui se reversent. Malheur à moi. Dans ce coffre reposent tous les espoirs de Christophe. Trois jours plus tard, tout est prêt pour l'insémination de Jenny. Mais il reste une dernière inconnue. Marie, la vétérinaire, doit réaliser un ultime test pour s'assurer que l'animal est bien en train d'ovuler. Ça, c'est le prélèvement de sang de Jenny de ce matin, le jour J, parce qu'on n'a pas encore eu de test positif. La vétérinaire n'emmène pas large. Moi, personnellement, j'ai une petite angoisse. Si elle s'est trompée dans ses calculs, leur travail n'aura servi à rien. Alors, le petit test. Si le test affiche deux barres, c'est que la femelle est bien en train d'ovuler. Négatif. S'il n'y en a qu'une, c'est la catastrophe. Trois, hop, voilà, trois gouttes. Après 20 minutes d'attente, verdict. Il n'y a pas de début, putain. Le test est négatif. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Il leur reste encore une infime possibilité que l'éléphant ovule dans les heures qui viennent. Rien n'est perdu, mais ce n'est pas la situation idéale, oui. Il vaut mieux que la chance soit avec eux. Car le zoo a fait venir spécialement d'Allemagne deux experts en éléphants. Des pointures de l'insémination qui vont réaliser l'intervention. Désormais, tous les espoirs reposent sur eux et sur l'échographie qu'ils vont réaliser sur Jenny. Pour garantir la sécurité de l'équipe, l'éléphant est solidement enchaîné aux quatre pattes. Mais cela ne suffit pas. Marie lui injecte un puissant sédatif. Quant à Virginie, la soigneuse, elle va devoir lui frotter le crâne avec ce balai pendant toute l'opération pour la détendre. Il faut la laisser tranquille un peu, Eric. Mais il faut qu'elle tombe. L'ambiance est tendue. Le zoo a investi 20 000 euros dans l'opération. Or, à 28 ans, Jenny est déjà vieille. Ils n'auront pas de seconde chance. Pour observer avec précision les ovaires de l'animal, les experts allemands vont réaliser l'échographie par voie rectale. Alors ils s'équipent. La femelle s'est-elle finalement décidée à ovuler ? Seule l'échographie peut le dire. C'est le moment de vérité. Il y a un follicule, donc elle n'a pas encore ovulé. Donc on est bon. Ça confirme qu'on n'a pas loupé le coche. Plus une minute à perdre. C'est avec ce tube qu'ils vont injecter la semence. Objectif, déposer les spermatozoïdes au plus près du follicule. L'un des deux experts allemands part chercher un des échantillons de sperme. Le scientifique contrôle au microscope la mobilité des spermatozoïdes. L'expert court à porter la semence pour l'injecter avant que la qualité ne s'altère. Opération terminée. Le timing était correct. Le follicule était là, mais il était à ovulé. Le semen était bon. Le placement était très bon. Ce sont les trois principales compétences dont on a succès. La seule chose, c'est qu'elle est déjà un peu âgée. Donc nous gardons nos fichiers. Seule Virginie est encore à la tâche. J'ai du brossé pendant près de trois heures. J'ai perdu quelques doigts. Elle a le crâne très propre. Mais bon, voilà, c'était pour la bonne cause. Pour toute l'équipe, la journée a été forte en émotions. Ça s'est passé super bien. Les petits poissons sont dedans. Et c'est sûr qu'on est content parce que ça fait quand même un an et demi qu'on attend ce moment. Donc moi, là, je réalise pas trop, en fait, que c'est fini. On va tous être au taquet, là, maintenant, pour savoir si ça a marché. Dans trois mois, les vétérinaires sauront si l'insémination a fonctionné. Il y a une chance sur deux. C'est cool. Mais il faudra encore deux ans pour que Jenny mette bas. Les visiteurs auront peut-être la chance d'observer un éléphanteau depuis leur voiture. À Thoiry, le public peut découvrir la faune en véhicule, parcourir le zoo à pied. Mais depuis cette année, le parc propose une nouvelle expérience. Être dans la peau d'un soigneur pendant quatre heures. Alors, on a un programme chargé. On va vraiment faire le métier de soigneur ce matin. C'est Julie qui anime cette séance. Hop, on est parti. Camille, Philippe et Mélinda ont payé 180 euros pour s'occuper des animaux et les approcher. Mais avant de les faire rêver, Julie les plonge dans la réalité du métier de soigneur. Philippe et ses compères du jour ne s'y attendaient pas. Ils ont droit au nettoyage de l'enclos des rhinocéros. Ah, il y a besoin d'aide ? Il y a encore du caca ? Chaque mois, les soigneurs y ramassent huit tonnes d'excréments. Il faut imaginer qu'on le fait pour le bien-être de l'animal. C'est que derrière, l'animal sera dans un enclos propre. Il ne va pas piétiner dans du caca toute la journée. Alors, le but de faire cette activité pour les gens, c'est de se rendre compte qu'est-ce qui est vraiment le métier de soigneur animalier. Ils ont toujours tendance à s'imaginer le soigneur qui donne le biberon au bébé tigre. Sauf que ce n'est pas ça. Il y a quand même ce côté-là du travail où il faut ramasser des choses qui ne semblent pas forcément très bonnes. Nos quatre soigneurs d'un jour ont fait place nette. Les rhinocéros peuvent maintenant profiter de leur enclos. On en a pris plein les narines, mais derrière, il y a la récompense qui va avec. Julie emmène ses apprentis à la rencontre d'un des animaux les plus étonnants de la savane, des girafes. Elles peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur. Habituellement, c'est depuis leur voiture que les visiteurs les observent. Juma ! On mange proprement. C'est curieux. Immense. Camille ne se fait pas prier pour caresser Juma. J'avais pas envie, là, qu'on me touche. C'est moi qui touche. Grâce à leur accès privilégié, Camille et le petit groupe se dirigent vers un autre lieu magique. L'île des Lémuriens. Cet espace interdit au public leur est offert pendant 10 minutes. On est privilégié de faire ça. J'ai jamais vu des petits primates d'aussi près. C'est vrai que c'est vraiment plaisant. À l'heure de la distribution du repas entre Lémuriens et Soigneurs d'un jour, difficile de savoir qui est le plus heureux. C'est super, très impressionnant. Ils sont vraiment mignons comme tout. Bon, là, vous avez le bébé, je pense, juste devant vous. Oui. C'est vraiment autre chose. Ouais, je savoure, moi, je réfléchis même pas. Et c'est ça qui fait que les soigneurs aiment leur métier, en fait. C'est que même si le travail est ingrat, ils savent que derrière, il y a une super récompense. C'est la proximité avec l'animal. Cette proximité, les quatre apprentis soigneurs l'auront aussi vécu auprès des hyènes, des coatis, des suricates ou encore des tigres. À un moment à part, loin des sentiers battus. Depuis près de 50 ans, ce zoo présente des animaux rares au public. Construire des tunnels de verre où une réserve africaine a permis à ce parc d'augmenter sa fréquentation. Mais pour surprendre les visiteurs, l'établissement doit toujours se réinventer. Alors cette année, la direction s'est lancée dans un nouveau challenge. Rénover cet immense labyrinthe de 6000 mètres carrés. Créé il y a 30 ans, ce labyrinthe a longtemps été le plus grand d'Europe. Le problème, c'est que les visiteurs le trouvent trop difficile. Colomba, la fille du propriétaire du zoo, a donc décidé de tout changer. Avance-le d'un mètre déjà, quasiment jusqu'à ce bout de bois là. On a décidé de revoir complètement ce projet. Parce que ce qui se passait, c'est que les gens nous appelaient sur leur portable pour dire on est perdu. On était bien embêtés. Et elle a déployé les grands moyens. 400 000 euros d'investissement, des sculptures animées d'une demi-tonne qui permettront au public de se repérer plus facilement. Et surtout, Colomba a commandé un hélicoptère. Il doit élitrouiller ce scarabée importé des Etats-Unis et ce dragon originaire de Chine. Parce que c'est le seul moyen de poser le scarabée dans le labyrinthe. Il est trop lourd et trop grand. Il ne passe pas dans les allées. Dans le zoo, c'est du jamais vu. Certains salariés sont venus profiter du spectacle. Parmi eux, Jean-Jacques, le soigneur des ours. Je suis de repos, donc j'en profite. Parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir un hélico transporter des bestioles aussi grosses. Colomba n'a que quelques heures pour installer ses sculptures. Un exercice de haute précision avec un maximum de sécurité. Elle supervise et règle les derniers détails. L'idéal, c'est de garder au moins tout ce périmètre-là sans rien, en fait. Voilà, j'ai compris qu'on ne pouvait pas y être. Donc du coup, comme on ne peut pas vous guider, l'idée, c'est que la tête soit vers là. On est bien d'accord que c'est le passage où il y a les deux passages. Voilà, c'est ça. Donc on vise les passages, exactement. Anxieuse, Colomba retrouve le sourire en voyant décoller son dragon de 300 kilos. C'est chouette de l'action. C'est au tour du scarabée d'être harnaché. Avec un poids de 500 kilos, le moindre mouvement de balancier pourrait déstabiliser l'appareil ou endommager la sculpture. C'est impressionnant. Et bien qu'ils sont doués quand même, les pilotes. L'opération facturée 3 000 euros aura duré moins d'une heure. C'est le moment de décompression, on va dire. Colomba fait son petit tour d'inspection. Manifestement, le pilote a visé juste. Et voilà, ça y est, maintenant on peut commencer à part au projet. J'ai vraiment hâte de voir, samedi, comment les gens vont réagir par rapport à ce nouveau circuit. S'ils comprennent les indices. Encore un peu de travail pour finaliser ce nouveau labyrinthe. Le public sera-t-il conquis par la nouveauté de l'été ? Réponse, dans 3 jours. Pendant ce temps-là, le zoo mène une autre opération. Pour nourrir la fascination du public pour les animaux, un transfert spécial est en cours. Nous sommes sur l'autoroute A1. Ce camion file vers Toiris. A son bord, Franck et Philippe, 2 soigneurs. Après 500 km de route, ils sont presque à bon port. C'est leur 3e arrêt. Ils ont pour obligation de veiller à leur précieux chargement. C'est nickel, parfait. On arrive de Hollande. On vient du parc d'Arnhem. Et voilà, nous sommes allés chercher 2 guépards qu'on ramène à Toiris. On va vous montrer ça. Ces dernières années, plusieurs parcs animaliers ont fait l'objet de vols d'animaux. Alors désormais, pour limiter les risques, les zoos organisent des transports incognitos. Pour brouiller les pistes, les 2 guépards voyagent dans une remorque habituellement utilisée pour les chevaux. Les soigneurs restent toujours vigilants. Et on l'a toujours en visuel, c'est clair. Que ce soit lui ou moi, discrètement, on jette toujours un oeil sur le camion. Le camion arrive à destination. Eric, le soigneur en chef, est impatient de découvrir les félins. Particulièrement redoutable, les guépards ont été placés dans des caisses renforcées de 200 kg. 4 hommes sont nécessaires pour les décharger. Les caisses, elles sont faites pour des facochères qui détruisent tout. Et du coup, elles sont très costauds, elles sont gainées métal, ouais. Donc il y a pour plus lourd de caisses, là, ouais. Pour la sécurité des soigneurs, le dispositif évite tout contact entre l'homme et le fauve. Bah là, il est dans la caisse. Ensuite, on le fait passer dans un petit tunnel en grillage, là, qui mène dans la maison, en fait. Donc on a des trappes qui permettent d'isoler. Dès qu'il est sorti de la caisse, on va le fermer dans le tunnel. Ensuite, on pourra le pousser dans le bâtiment s'il veut pas avancer tant que ça. Mais en général, si c'est assez calme dedans, il va s'enfiler correctement dedans. Mais à l'ouverture de la trappe, le félin n'a pas l'air disposé à sortir. Il faut qu'il se retourne. Il faudra me trouver un petit bambou, peut-être. Il faut qu'il se retourne un peu. Eric tente de le pousser avec un bâton, en soufflant dans la caisse. Tu peux fermer doucement, Patrice ? Doucement, hein ? Vas-y. Vas-y en bas. L'animal va rester dans cette cage quelques jours, le temps de s'habituer à son nouvel environnement. Il faut juste le changer de cage, puisque l'autre va arriver par la même trappe. Donc il faut juste qu'il passe à côté. C'est au tour du second guépard. Eric attend le feu vert de Christophe. Du coup, c'est quand vous voulez. Si vous n'y arrivez pas, on le rentre par la 3. Trop intimidé, l'animal refuse de changer de cage. C'est ce qu'on fait ? Oui. À la 3, ça marche. Il faudrait qu'on fasse des caisses plus légères. Vas-y. On se rapproche. Eric, c'est bon ? Je l'ouvre. Ferme doucement. Les 2 félins resteront séparés pendant les premières nuits. Trop anxieux, ils pourraient s'entretuer. Ouais, ouais, ils sont beaux. Puis nous, on en a pas eu souvent des mâles, là. On en a eu qu'une fois. Ils sont un peu agressifs, c'est bien. C'est plus sympa d'avoir des animaux sauvages un peu sauvages que des chiens-chiens ou des chats-chats. Mais bon, c'est plus normal. Les chiens, on a bien voir les chiens chez soi. Oui, voilà. Les animaux sauvages, sauvages. Et puis les animaux domestiques, domestiques. Dans quelques jours, les 2 guépards seront libérés dans ce vaste enclos, enfin visible du public. Voilà. Cet été, les vétérinaires ne chôment pas. Les spécialistes allemands des grands mammifères sont de retour. Cette fois-ci, ils ne viennent pas pour la femelle éléphante Jenny, mais pour Gracie, la plus vieille pensionnaire du zoo, une femelle rhinocéros. L'espérance de vie des rhinocéros n'est que de 40 ans. Alors pour préserver cette espèce, ils veulent recueillir chez Gracie des ovocytes. Objectif, réalisé par la suite des fécondations in vitro. Mais vu son âge, la femelle peut ne pas se réveiller. Ça reste une anesthésie, donc il peut y avoir des complications. Ça vit 40 ans en moyenne, donc c'est vraiment une mamie. Franck prépare l'anesthésie. Un cocktail de stupéfiants capable d'endormir un animal de 3 tonnes. Marie va effectuer l'anesthésie sous le regard angoissé d'Elodie, sa soigneuse. L'animal tombe comme une masse. Un bloc opératoire s'improvise très vite. Ils n'ont qu'une heure pour réussir. Elodie, sa soigneuse, a du mal à cacher son émotion. Oui, c'est un peu stress, même si je sais qu'il y a une équipe professionnelle qui l'apprend en charge. Je préfère l'avoir à gambarder sur son île et à manger du foin et faire la sieste au soleil. J'ai hâte d'être asseoir quand même, quand on restera debout sur ses 4 heures. Via une échographie, les scientifiques tentent de repérer des follicules et la sentence tombe rapidement. Le prélèvement est inutile. L'animal est stérile. Chez les scientifiques, c'est la déception. Je ne suis pas déçue, bon, c'est dommage, mais le principal, c'est qu'elle se réveille. Qu'elle se réveille, que le matin, tout soit terminé et voilà. Elle n'aura pas duvé, elle n'aura pas duvé, c'est comme ça. Cette anesthésie ne va pas se révéler inutile. Les soigneurs ont repéré un problème. Pour le résoudre, ils vont réaliser un acte incroyable. Lui couper une corne, une intervention indolore. C'est parce que la corne du haut qui pousse sur la corne du bas et qui la blesse. Vas-y, vas-y, on finit. Il te reste plus beaucoup. Tu vas reprendre un autre très, mais c'est pas grave. OK. Les cornes de rhinocéros font l'objet d'un important trafic clandestin dans le monde. Elzor est des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques. Aujourd'hui, un kilo de cornes se vend trois fois plus cher qu'un kilo d'or. Les soigneurs vont devoir la remettre au service des douanes. Ce type d'intervention peut surprendre, mais elle n'est pas si rare. Donc ça repousse comme les cheveux, les ongles. Ça pousse et eux, tout le long de leur vie, ils les aiguisent. Et du coup, c'est pour ça que là, ça a été fait il y a 5, 6 ans, juste avant qu'elle arrive chez nous. Et en 5, 6 ans, ça avait poussé de façon à devenir problématique. Donc là, on a gagné quelques années. L'animal se réveille doucement, visiblement en forme. Ça va mieux là, tout de suite. Elle est encore un peu groglie. Les pas sont un peu incertains, mais là, les vocalistes qu'on entendait, elle appelle les copains, donc c'est toujours bien. Bye bye ! No, it's a joke. Ciao, see you later. Malgré l'échec, Marie tente de positiver. C'est surtout pour eux que c'est un peu décevant. C'est la loi, c'est du vivant, donc des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais nous, on est quand même contents, même si ça va fonctionner, parce que ça a permis de faire un petit check-up général, on va dire, de lui couper la corne qui va beaucoup moins la gêner, du coup. Débarrassée d'une corne qui la dérangeait, la plus vieille femelle du parc va pouvoir retrouver les visiteurs pour un été de plus et peut-être encore beaucoup d'autres. Au zoo de Thoiry, c'est le grand jour. Le public va enfin pouvoir découvrir l'immense labyrinthe de 6000 mètres carrés, imaginé par la directrice du parc. Impatiente de connaître la réaction du public, Colomba décide de déambuler incognito dans le labyrinthe. Le dragon s'appelait, d'abord parce que c'est un dragon et c'est un animal mythique, mais aussi parce que de toute façon, dès que ça crache de l'eau. Dans le labyrinthe, malgré les indices, certaines personnes peinent à retrouver leur chemin. D'autres perdent carrément patience. Alors redescendez par là, je vais venir vous chercher. Il faut quand même qu'ils se perdent un petit peu, autrement c'est plus un labyrinthe. Si on trouve le chemin tout de suite, ça n'a pas d'intérêt. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir sorti de ce labyrinthe. Je vous en prie, monsieur. Bonne visite. Merci. Au revoir. Colomba est soulagée. Longtemps désertée, l'immense labyrinthe a retrouvé son public et toute sa place dans le zoo. Chaque année, Thoiry accueille 400 000 visiteurs, une fréquentation qui fait de ce zoo vieux de 50 ans l'un des sites les plus visités d'Ile-de-France. Avec plus d'un millier d'animaux rares et sauvages, ce parc n'a pas fini de faire rêver. Sous-titrage ST' 501